... Imaginez une magnifique forêt. Par un doux matin de printemps, les rayons du soleil traversant les feuilles des arbres et vous vous baladez, nonchalamment, seul. Mais là, aïe, vous tombez raide mort. C'est ballot, me direz-vous. Mais c'est là que tout commence. Le grand cycle de la vie et la mise en place des processus taphonomiques, c'est-à-dire les processus qui permettront la décomposition complète de votre corps. Et parmi eux, l'action des insectes nécrophages. Figurez-vous qu'en l'espace de quelques jours, votre corps va devenir un véritable écosystème. Dans cet écosystème viendra pondre la fameuse mouche verte et de ses oeufs naîtront les asticots. Asticots qui se nourriront de vos fluides, de vos organes ou encore de vos muscles. Écologiques, non ? Mais vous inquiétez pas. Lorsque votre corps sera retrouvé, les experts s'occuperont de votre cas et parmi eux, l'entomologiste médico-légal viendra prélever les asticots présents sur votre cadavre et pourront déduire la date de votre décès. Comment ? C'est facile. Les asticots sont poiquilothermes. Leur température corporelle est dépendante de la température ambiante. De plus, puis il fait chaud, puis ils grandissent vite et inversement. C'est comme si pour un humain, il ne suffisait pas de 18 années pour passer de nourrissons à l'âge adulte, mais de 15 ans dans les zones tropicales ou de 21 ans dans les pays nordiques. Du coup, en connaissant la météorologie des jours passés, l'entomologiste sera capable de calculer l'âge des insectes, de remonter le temps et d'en déduire la date de votre décès. Pas mal, hein ? Le sujet de ma thèse est justement d'étudier cette relation qui existe entre température et croissance des asticots. Mais le hic, ce serait trop beau, c'est que les asticots sont grégaires. Ils vivent en groupes et des sacrés groupes pouvant contenir plus d'une dizaine de milliers d'individus, ça grouille là-dedans. Du coup, c'est un peu comme en boîte de nuit, quand tout le monde bouge et se frotte au même endroit. Le groupe émet de la chaleur. Et vous l'aurez compris, cette chaleur influe sur la croissance des asticots et donc sur l'expertise entomologique, c'est-à-dire notre datation du décès. Le but de ma thèse est donc de comprendre comment les asticots s'adaptent à leur température environnementale et quels sont leurs mécanismes évolutifs leur permettant de réguler leur température corporelle lorsqu'ils ont trop chaud. En d'autres termes, est-ce que les asticots restent sur le dancefloor ou est-ce qu'ils quittent notre boîte de nuit pour se rafraîchir ? La réponse nous amène à l'application pratique de ma thèse. Affinez l'expertise entomologique et de ce fait, vous assurez une bonne estimation de la date de votre décès lorsque l'on vous retrouvera dans cette forêt. Le grand cycle de la vie, ou plutôt ici, le grand recyclage de la vie. Cycle devant lequel, d'après l'entomologiste Jean-Henri Fabre, nous sommes tous égaux. C'est l'égalité devant l'asticot. Merci. Cindy O'Bernon. Sous-titrage Société Radio-Canada